hey alors comment ils vont est ce qu'il ya des gens là est ce qu'il ya des gens ce qu'il ya de la populace je vous le demande j'ai besoin de savoir c'est de la populace là oups fail pas ça je voulais faire tant pis on va couper ça je vais garder de côté pour moi ça bonjour comment ils vont moi ça va plutôt super j'ai fermé la fenêtre parce que ça va me faire chier à c'est la course et la course à l'échalote là c'est la course à l'échalote j'ai pas mangé je viens à peine de rentrer je suis crevé on n'arrête pas j'arrête pas de courir faire les arrêts retours dans les magasins et tout ça et puis cet après midi je suis encore occupé voilà j'ai plein de trucs à faire cet après midi donc je peux vous dire que c'est la course à l'échalote allez c'est parti le live va débuter je me languis et ben on a eu les infos qui ont fuité mais on va les découvrir tous ensemble dans deux minutes du coup quand le live va commencer mais bon c'est en japonais donc je sais pas trop ce qui va se dire donc on va on va essayer de décrypter un petit peu ce qui est dit à l'image même si malheureusement je pourrais pas tout comprendre à 100% mais on va découvrir tous ensemble même si malheureusement les informations ont fuité sur internet les infos ont fuité concernant l'animé du coup on sait déjà ce qu'il en est pour la sortie et le studio et pour les jeux vidéo normalement devrait savoir ce qu'il en est aussi donc malheureusement on va voir ce qu'il en est sur ce live là donc je mets en plein écran et on va voir ce qu'il en est est ce que le son est pas trop fort dites moi que je prépare tout parce que vraiment j'ai vrai j'ai vraiment fait tout ça à l'arrache est ce que le son du live est trop fort est ce que je dois baisser ce que je dois monter est ce que ma voix est bien est ce que ma voix est trop forte c'est ce que je dois baisser mon micro voilà on a on a une minute grand maximum pour pour se préparer pour ce live donc n'hésitez pas à me dire donc ce live sera en rediffusion mais il y aura une vidéo pour débriefer tout ça lundi voilà donc lundi je vous sortirai ça grosso modo pour faire un bilan de gros de ce live de ce qui s'est passé et des informations qu'on aura eu même si si vous avez été sur les réseaux sociaux il ya un peu tout qui a fuité on sait pas comment mais tout a fuité voilà on en reparlera très brièvement lundi parce que vraiment là je suis très pressé par le temps parce que je suis occupé cet après midi donc j'ai vraiment pas le temps de 2g j'ai pas le temps de niaiser là j'ai pas mangé là 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 on vient m'appeler pour manger sauf que j'ai pas encore mangé voilà est ce que le son est trop fort est ce que c'est pas trop fort dites le moi que je baisse si le son du live est trop fort derrière que je baisse il y aura un trailer j'arrive tout juste à vous arrivez tout juste et c'est parfait pour moi et dn0 est mieux que fairy tale t'as le droit de penser ça donc le live va commencer bas maintenant normalement normalement tout de suite le son ça va bon c'est parfait si le son ça va si c'est pas trop fort bonjour à tous vous nous rejoignez tout de suite pile poil là on a de la chance donc là il ya plus de son là c'est bizarre peut-être parce que le j'ai acheté le tome 10 et n0 moi je l'ai acheté aussi là je devrais le recevoir d'ici d'ici quelques jours là c'est parti allez c'est parti let's go la tgs 2020 let's do it motherfuckers est ce que les sous titres en fr non malheureusement non c'est un rêve japonais donc il n'y a pas de sous titres mais on va essayer de décortiquer un petit peu tout ce qu'on voit à l'écran donc pas de panique la tgs 2020 est ce que vous êtes prêts c'est parti bonjour d'accord alors oh y'a eu le mashima mashima sensei y'a eu le mashima sensei regardez le qu'il est beau mashima sensei qu'il est beau qu'il est beau notre mashima sensei donc il va parler de l'anime et en zéro donc lui de ce que j'ai compris c'est le directeur de du studio d'accord qu'est ce qu'il est beau mais qu'il est beau mashima sensei d'accord donc ça c'est le directeur de konami qui va s'occuper des jeux eden 0 je piche que dalle moi non plus mais on essaye de décortiquer un petit peu ce qu'on entend est ce qu'on voit surtout c'est qu'il va être important ce qu'on voit essayez de décortiquer qu'est ce qu'ils disent ils se présentent là donc il n'y a pas grand chose à savoir ils font que se présenter donc ça ça doit être le produce le producteur des jeux et des jeux et des zéros chez konami donc lui ça doit être le présentateur je pose mais j'ai entendu anime et des zéros donc en gros il est content qu'ils aient les jeux quoi il est très très content qu'ils aient des jeux et des zéros sitôt en fait forcément il est très heureux d'être là qu'ils aient les jeux et des zéros et qu'il ya l'animé surtout quoi il pose quelques questions quoi c'est pas trop trop important on connaît les japonais leur façon de faire ce charisme mais cet homme est un charisme terrible mais qu'il est étendu comme si c'était sa première fois qu'il avait un animé alors ça fait la troisième fois quoi voilà contre rave fairy tale et den zero sa troisième animé c'est son troisième animé quoi alors c'est parti on va voir des trucs et c'est parti c'est parti konami des trailers des trailers des jeux allez des trailers des trailers des trailers en real engine c'est un console c'est un jeu console oui oui un jeu console c'est bloc garden C'est magnifique. C'est incroyable. Ça a l'air d'être un action RPG. Putain, c'est quoi ? Il n'y a pas de voix ? Oh mon dieu, c'est trop bien ! Oh mon dieu, c'est trop bien ! Ça fait trop plat, stock. Ouais, mais c'est Konami. Donc on a l'habitude. Moi, je m'en fous, j'achète. Day 1, dès que ça sort, j'achète. Je m'en bats les couilles. C'est trop bien. C'est quoi le nom du jeu ? Eden Zero. Oh, c'est magnifique ! Magnifique ! 3D RPG. Donc ça va être un JRPG. C'est incroyable. Oh là 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 ! Oui ! Alors là, je suis sur le cul là. C'est trop bien. Ah ah, c'est trop bien ! Je ne m'y attendais pas à un trailer ! C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien ! Alors les insiders avaient dit Un jeu console et un jeu Smartphone Donc on risque d'avoir un trailer de jeu smartphone Non mais là c'est magnifique Oh je m'y attendais pas du tout Oh c'est trop bien Faudra voir au niveau du gameplay ce que ça donne C'est vrai qu'au niveau du trailer c'est pas hyper propre Mais bon on verra Dès qu'on aura plus d'infos Oh c'est trop bien C'est magnifique Applaudissez abruti Mais clairement Oh je suis l'homme le plus refait de la terre C'est trop bien Vous êtes 25 sur le live Oh c'est génial Merci à tous d'être là pour ce live Merci beaucoup C'est énorme Salut waouh qu'est ce que je viens de voir Non mais moi j'achète Mais clairement j'achète Y'a pas de date de sortie Oh regardez moi ça Par contre y'a pas eu de seiyuu Y'a pas eu de voix A moins Au moins on a les choses plus rapidement que FFT à l'époque C'est clair C'est donc un jeu 3D Après pour une première adaptation faut voir Quand tu vois que Fairy Tail a attendu presque plus de 10 ans pour avoir son jeu Eden Zero a déjà un jeu de 3G en RPG Oh la la j'espère que ça va se dématérialiser en plusieurs épisodes J'aurai Eden Zero 1 et Eden Zero 2 Vous voyez ce que je veux dire Un peu les fichiers des Naruto Storm C'est trop bien C'est trop bien Donc Omura n'a pas les cheveux bleus Visiblement non Elle a l'air d'avoir les cheveux noirs Faudra revoir le trailer Il me semble qu'elle a les cheveux noirs Noirs corbeau C'est trop bien Ah je suis aux anges Manquerait plus qu'un trailer pour l'anime Et là je refais On risque d'avoir un trailer pour l'anime je pense En vrai il y a des chances qu'on ait un trailer pour l'anime Là je peux vous dire que je vais exploser Parce que je connais déjà le studio Je suis pas hypé du tout Donc je peux vous dire que voir un trailer ça va peut-être me remettre d'aplomb Du coup c'est un jeu au tour par tour Non Un RPG C'est pas un JRPG Là Fairy Tail était un JRPG Donc un jeu au tour par tour Là c'est un RPG 3D Donc là c'est peut-être un monde ouvert Probablement un monde ouvert On va pouvoir se déplacer où on veut Sur Blue Garden Peut-être sur d'autres planètes Studio oui Le studio d'animation de l'anime Bleu noir ses cheveux Trop beau Normal qu'on n'ait pas encore les seiyu On va pas gâcher le suspense Mais apparemment les seiyu On va les avoir aujourd'hui Les seiyu de l'anime On va les avoir aujourd'hui On reste à l'écoute On reste à l'écoute Attention On va voir Donc là il raconte un peu ce qui se passe On s'en fout un peu Ça nous intéresse pas trop Ce qu'ils s'y racontent C'est pour ça que je parle en même temps Parce qu'on s'en fout Il raconte un peu le développement du jeu Ce qu'ils vont montrer Le gameplay Les personnages Les machins L'univers Voilà C'est grosso modo Ce qu'on peut retrouver un peu partout Dans les conférences jeux vidéo Donc je parle en même temps C'est pas grave On s'en fout C'est pas ce qui nous intéresse le plus C'est trop bien Mais oui C'est Day One Si ça sort en Europe C'est Day One Vraiment J'achète direct J'achète direct Surtout si ça sort sur Next Gen Sur Playstation 5 Et tout ça J'achète Insane C'est insane Faudrait qu'on ait plus d'images Avec du gameplay Là c'était juste un trailer Donc voilà Finalement c'est pas très alléchant En plus que ça Mais avoir un jeu 3D Eden Zero C'était improbable Vraiment C'est trop bien C'est trop bien 30 personnes Non mais vous vous rendez compte On est 30 J'ai jamais vu un live Avec autant de personnes Merci beaucoup Les amis Oh Regardez ça Donc peut-être que vous avez raison C'est peut-être un jeu au tour par tour Mais on dirait pas en fait C'est bizarre Est-ce que c'est un peu Genre un peu à la fan oil fantasy 15 Où on combat un peu Où on veut quand on veut Ou est-ce que c'est au tour par tour On verra On aura plus d'infos plus tard Je pense Mais visuellement comme ça Je sais pas Ça a pas l'air Parce que sinon Ils auraient précisé JRPG Là c'est marqué 3D RPG Donc je sais pas Je sais pas Mais en tout cas C'est beau Franchement c'est beau Y'a rien à dire 31 personnes 33 personnes Non mais pourquoi Y'a autant de monde Qui arrive en fait Pourquoi y'a autant de monde Yo les gars Bonjour Action aventure Peut-être Peut-être action aventure Peut-être action aventure Bonjour 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 A tous les retardataires Vous avez loupé Un truc de ouf Ça a pas l'air D'être un tour par tour Ouais je pense que C'est pas un tour par tour Je pense que Ce n'en est pas un Oh je suis refait Je m'attendais pas du tout A voir un trailer Regardez Y'a la team Eden Zero Ah 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 Y'a toute la team Eden Zero Donc ouais Les Omura A un peu les cheveux bleus Un tout petit peu Quand même C'est plus noir Un mélange de violet Plutôt On a la hype On a la hype Grave Je m'y attendais pas du tout A voir un trailer Oh c'est trop trop bien Je m'y attendais Pas du tout A voir un putain de trailer C'est incroyable C'est incroyable J'adore Ah là là Je suis en chien Oh la hype totale J'espère que le trailer De l'anime sera tout aussi bon Voir meilleur que celui du jeu Oui J'espère Parce que bon Est-ce que vous voulez savoir Quel est le studio de l'anime Pour ceux qui sont pas allés Sur les réseaux sociaux Parce que je pense qu'ils Ils vont le dire Mais bon je préfère Vous le dire ici Si vous voulez Avant qu'ils le disent Est-ce que vous voulez le savoir J'irai jusqu'à hypothéquer Ma maison pour ce jeu Omura a les cheveux bleus foncés C'est le studio J6 Staff Qui va s'occuper de l'anime Voilà Et l'anime sort en Printemps 2021 Voilà C'est ce que les insiders ont dit On va voir si c'est vrai Donc on va voir ça Dans quelques minutes C'est donc le studio J6 Staff Qui va s'occuper d'Eden Zero C'est ce que les insiders ont dit En tout cas sur Twitter Jeux mobiles Je pense qu'on aura Le jeu mobile après Parce que les insiders Ont aussi dit Qu'il y aurait deux jeux Pas qu'un seul Mais deux jeux Là le jeu console Est bien réel On a un RPG 3D Et le jeu mobile Je pense que ça sera le suivant Avant de parler de l'anime Le meilleur pour la fin J'ai envie de dire Mais là je suis l'homme Le plus refait de la Terre Les lits qu'on dit Que l'anime sera au printemps Ouais C'est ça On va voir si c'est le cas On va voir si c'est le cas D'ici quelques minutes Bon là c'est un peu du blabla Un peu J'hésite à regarder la suite du live Pour faire une live réaction Du trailer de l'anime Si on en a un Je connais pas ce studio C'est le studio qui a fait Danmachi C'est le studio qui a fait Food Wars C'est le studio qui a fait Les Toharu C'est le studio qui a fait Plein de trucs Ici staff Ils sont connus Ici staff C'est pas un tour par tour C'est sûr je surfais Sacré Raito Bah écoute Raito Si tu veux attendre Dès qu'on a un trailer de l'anime A toi de voir Prépare ton logiciel Prépare ton logiciel d'enregistrement Et dès que tu vois Qu'on arrive au niveau de l'anime Tu t'entends animer Tu coupes le live Et puis tu vas faire ta réaction Pour l'instant Y'a pas grand chose Là ils parlent vraiment Je sais pas combien de temps Ils vont parler sur le jeu Mais je sais pas On dirait pas J'ai peur en fait On dirait un tour par tour Parce qu'on a les attaques Les coups de pied Les machins Je sais pas à quoi m'attendre Faudrait qu'on ait du gameplay Faudrait qu'on ait du gameplay Saikyukuso nobsai Ah ouais ouais ça Vas-y Raito quitte le live Dès qu'il a le trailer Ouais ouais De toute façon Tous les trailers seront dispo plus tard Ainsi que toutes les infos Ouais mais bon Si tu veux réagir comme ça Direct à par rapport au live Ou si tu veux attendre Je sais pas Faire une review Si tu préfères réagir directement C'est mieux c'est sûr A toi de voir Tu es maître de ton destin C'est à toi de décider mon gars Jcstaff studio ayant une bonne réputation Euh non Ou un petit peu quand même Un petit peu Jcstaff ils sont connus Ça fait très longtemps qu'ils existent Mais bon Ça fait peur On verra Moi en tout cas j'ai peur Jcstaff ça fait peur Mais on verra ce qu'il en est Restons positif Moi en tout cas j'ai été très négatif sur Twitter depuis tout à l'heure Je suis négatif de ouf Mashima il parle pas beaucoup Il est timide hein Mashima sensei Parle plus Mashima sensei s'il te plaît Ouais ouais c'est bien rigole Vas-y rigole Rigole Mashima sensei là On t'entend pas beaucoup Saison 2 de One Punch Man C'est ça C'est ça Saison 2 de One Punch Man Rien que ça Ah c'est alléchant tout ça C'est alléchant tout ça Très 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 alléchant Donc voilà C'est forcément les directeurs du jeu Et ceux qui ont bossé sur les producteurs du jeu Et machin Ce n'est pas pour me vanter Mais je l'avais dit que ce serait Jcstaff Ah ouais Eh bah écoute t'avais raison Il est un peu stressé notre Mashima j'ai l'impression Euh je sais pas Je sais pas Pas de tour par tour FT m'a pas trop convaincu Bah j'ai fini le jeu C'est vrai que j'étais Ouais bon je l'ai fini jusqu'au bout Vous l'avez sur la chaîne Si vous voulez voir le Mon let's play il est sur la chaîne Il va peut-être plus parler pour l'animer Euh peut-être Peut-être Ah je suis refait Je m'attendais pas du tout à ça Il est beau en plus ce jeu Il a l'air beau Alors je sais pas Il faudra voir Peut-être parce que c'est la qualité du live Parce que bon je suis en 1080p je pense Pour le live Bien sûr je suis en 1080p 60fps Donc là je peux pas faire mieux Je suis en 1080p 60 Mashima il a l'air d'être détendu comme Jaja Mais mec c'est ça Genre le mec il pourrait se mettre comme ça Alors les frères Euh l'animer Tu sais on peut avoir des droits d'auteur sur un trailer de jeu Euh je crois pas non Non je crois pas Ca dépend si les trailers genre Ont des musiques Eux qui sont des droits d'auteur Mais il me semble que les trailers de jeu non Tu peux pas en avoir Beaucoup de youtubers ont fait les réactions Des Playstation conférences Des Xbox conférences De Nintendo conférences Ils ont jamais eu de problème de droits d'auteur Ca dépend des jeux Où dans les trailers Ils mettent des musiques Qui sont eux protégés par des droits d'auteur Mais c'est le même directeur que celui de Fairy Tail J.C. Staff Mauvaise réputation Depuis un an Ils font un petit peu de la caille J.C. Staff C'est pas pour vous faire peur Depuis un an C'est un peu C'est entre deux Mais dans tous les cas J'en ferai une plus grosse vidéo Lundi Lundi Je sortirai une vidéo Pour faire un bilan de tout ça Quand j'aurai toutes les informations Sur tout ce qu'il y a à voir là-dessus Je vous ferai Ça sera sur quelle console Je pense un peu tout Je pense que ça sera un peu sur tout Peut-être sur Playstation 4 Peut-être sur Switch Je pense qu'il sortira sur Switch Je pense que c'est une évidence Ce serait bien qu'il y ait de la musique de l'opening dans le trailer Trop tôt Beaucoup trop tôt Ça serait beaucoup trop tôt Donc le jeu a l'air d'être tour par tour Le jeu a pas l'air d'être tour par tour Donc vous avez l'air de dire que c'est pas Oh regardez ça Oh regardez ça Comment c'est beau C'est Shiki avec l'armée en deux Iggy on dirait Sûrement pas sur Xbox Je sais pas Regardez-moi ça Il est beau mon Shiki Oh wow C'est quoi c'est un skin qu'il y aura dans le jeu Ou un truc dans le genre Oh il est beau Oh Mura Regardez ça il a fait des caractères design Ça doit être les caractères design du jeu Oh c'est trop bien Quel flow C'est trop bien Ça doit être des designs qu'il a fait pour le jeu Oh regardez moi cette Rebecca en mode cowboy C'est magnifique Ensuite c'est autour de Wise Oh yeah Ma gueule Ça c'est mon Wise Ça c'est mon Wise En deux minutes Je vais régler le problème de la cam Parce qu'elle fait des focus Oh regardez moi ce flow Oh ce flow C'est Tom a trop de flow C'est Tom a trop de flow Voilà c'est bon Oh le boss Un mélange d'overdrive et d'armure Grave Mashima se dessine toujours aussi bien Oh Mura Oh la 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 Quelle beauté Quelle beauté Quelle beauté Quelle est belle Quelle est belle notre Mura Et Rebecca en cowboy Et dans des covers d'Eden Zero Bah écoutez visiblement Ça sera peut-être des Peut-être des designs Qu'on aura dans le jeu Qui c'est Witch Oh Oh la 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 Witch Mon dieu Quelle est classe Oh Quelle est belle Putain Quelle est belle Ah là Tous ceux qui sont fans de Witch Ils vont baver Armite Allez Armite Que je me fab dessus Sister Bah ça lui correspond bien Ça lui correspond bien Ça lui correspond bien À À Sister Un peu trop osé quand même Comme tenue Mais bon la connaissant Prends mon argent Mashima prends le Autour d'Armite Ou autour de Valkyrie peut-être Armite Oh elle est trop kawaii Elle est trop kawaii Elle est trop kawaii Ah j'adore C'est trop bien Mais regardez moi ça Comment elle est trop kawaii En plus c'est que Ça lui correspond tellement bien Armite Mashima il rigole pas Mais le mec il a fait Un taf de ouf Ça doit être des skins Je pense pour le jeu Merci Mashima sensei Tu nous as régalé Frérot Tu nous as régalé frérot Merci beaucoup Mashima sensei Tu nous as régalé frère Tu nous as régalé Allez un autre trailer Pour un jeu Bon c'est du blabla C'est très chiant En plus c'est en jap On comprend rien Armite en petit chaperon rouge Et Mosukoi Mosukoi on s'en fout On s'en fout de Mosukoi Putain C'est vrai qu'il aurait pu faire Pour la blague Il aurait pu faire Mosukoi Ah bah oui j'applaudis Bien sûr Magnifique C'est magnifique C'est incroyable Sinon ils sont où les abonnements là Pourquoi on est toujours à 539 abonnés là Oh Oh sur les 35 personnes là Il n'y en a pas 20 qui peuvent s'abonner là Oh Il n'y en a pas qui peuvent s'abonner là Allez je veux des abonnements là Pour Eden Zero là Fait vous plaise là On est sur la chaîne pour parler d'Eden Zero les gars là Là il faut des abonnements là Je déconne bien sûr je déconne Vous abonnez pas juste comme ça C'est surtout parce que le contenu de la chaîne vous plaît Et on est en live pour Eden Zero les amis Pour découvrir plein de trucs intéressants sur Eden Zero Rejoignez nous rejoignez la communauté Eden Zero Déjà abonné C'est cool Alors Donc il parle de l'univers d'Eden Zero Et de ce que Mashima On est déjà abonné Je sais C'était pour rigoler bien sûr Vous savez que j'ai un grand sens de l'humour Ah bah d'accord Il y a déjà deux personnes qui se sont abonnées Merci hein Mais je disais ça pour rigoler Vous n'êtes pas obligé de vous abonner les gars C'est juste parce que la chaîne vous plaît Mais merci Merci ça fait grave plaisir Mais vous abonnez pas pour vous désabonner derrière Ça sert à rien C'est juste Si vraiment la chaîne vous plaît Et parce que vous voulez suivre Eden Zero Surtout pour ça parce que je suis là pour ouvrir ça Alors Ensuite Alors Alors attention J'espère qu'il y aura une rediff avec les sous-titres Alors l'anime 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 Alors l'anime On va avoir des infos sur l'anime Bon Voilà Il l'avait dit C'est donc le réalisateur Shinji Ishiira Qui s'occupera de l'anime Bon le disent là C'est donc le réalisateur de l'anime Fairy Tail Qui s'occupera d'Eden Zero Voilà ça il l'avait dit J'espère que le EMAX regarde ça Les EMAX vous êtes là ? Les dessins qu'a fait Mashima je l'ai vu en poster Grave Un trailer ? Ah non c'est Shinji Ishiira C'est Shinji Ishiira C'est Shinji Ishiira Voilà c'est le réalisateur Le même gars qu'a fait Fairy Tail Oui c'est le même réalisateur Voilà ils ont Shinji Ishiira en live Ok Ok Bon c'est juste du blabla avec Shinji Ishiira Pour le remercier de s'occuper de l'anime Et bla et bla et bla Voilà Il a fait du bon taf Oui il fait du bon taf Bien sûr que oui Je remets pas en question En fait ce que je disais sur Twitter C'est que je remets pas en question son travail Je dis juste que Il faudrait qu'il tienne les deadlines Parce que le pauvre On va pas se mytho Mais 2018 ça a été assez catastrophique pour lui Même si la saison il s'en est assez bien sorti dans l'ensemble On va pas dire que Shinji Ishiira est le responsable de ce qui s'est passé dans Fairy Tail 2018 Il fait du très bon taf Shinji Ishiira C'est pas le problème que ce soit lui qui s'en occupe C'est surtout que ben voilà Il va falloir qu'il réussisse Qu'il réussisse à gérer ses deadlines Réussisse à gérer son temps Réussisse à gérer ses animateurs Et toute son équipe En tout cas on lui souhaite De Bonne chance On lui souhaite une grande chance Donc mettez des cœurs pour Shinji Ishiira s'il vous plaît Pour lui souhaiter bonne chance Parce que je pense qu'il en aura besoin Il en aura besoin Je pense que Shinji Ishiira il en aura Grandement besoin Il aura besoin de tout notre soutien Parce que Notre pauvre Shinji Ishiira Je pense qu'il aura besoin d'énormément de soutien Pour tout ce qu'il aura à faire Sur Eden Zero Et sur tous les animés qu'il aura à gérer l'année prochaine Voilà De gros cœurs pour Shinji Ishiira On lui fait de gros bisous Et on le remercie Pour tout son boulot Depuis ces années Ils ont fait un gros plan sur Mashima là Gros plan sur Mashima Merci beaucoup Les cœurs pour Shinji Ishiira C'est cool De gros gros cœurs pour Shinji Ishiira les gars Parce que franchement il le mérite On va dire qu'il a fait du très bon taf depuis 10 ans Alors voilà JC Staff Voilà donc les Insiders avaient raison C'est bel et bien JC Staff Ok Bon c'était tout marqué en japonais Mais je pense qu'on aura les informations d'ici quelques heures Donc restez Restez un petit peu ouvert Restez un petit peu ouvert Allez vérifier sur les sites comme Adala News Et tout ça On aura je pense tout le staff d'animation Parce que là on a tout le staff Là on a tout le staff de l'animation On a sûrement le directeur d'animation On a sûrement le caractère design Mais on voit pas On voit ce que c'est en jap C'est en jap Donc on comprend pas Mais d'ici quelques heures Ou quelques minutes Ouais probablement quelques minutes On aura sur les sites d'actu Des mises à jour Avec le staff Pas I One Picture Malheureusement non Je suis déçu aussi C'est pas I One Picture Shinji fait du bon taf Mais j'aurais préféré un autre réalisateur Ouais moi aussi Moi aussi Mais bon On va pas se plaindre C'est Shinji Ishira Il connait le boulot de Mashima Je pense qu'il va faire du bon taf En tout cas on lui souhaite bonne chance On lui souhaite bonne chance C'est pas le gars qui a fait Index Je sais pas quoi là La Tsundere qui se bat Les gars qui ont fait Index Ouais ouais JC Staff oui Les Majutsu no Index Oui c'est eux La Tsundere qui se bat Avec de la foudre C'est ça C'est exactement ça Bon en tout cas Gros gros bisous à Shinji Ishira On lui fait de bonne chance On veut un trailer Je pense qu'on aura peut-être un trailer Peut-être Allez avec A la fin de la conférence peut-être J'espère A moins que Un trailer du jeu mobile c'est possible Je pense Peut-être après là Mais bon c'est mal parti Bon là il nous parle un peu du studio De ce qu'il va faire De son boulot Peut-être des animés qu'il a fait chez eux Et de toute l'équipe qu'il va avoir derrière lui Pour gérer Index Zero je pense Misaka et pas une Tsundere D'accord Bon en tout cas de gros coeur pour Shinji Ishira Il va avoir du boulot Parce que bon je l'ai dit sur Twitter tout à l'heure Pour ceux qui étaient sur Twitter En janvier 2021 Il a quand même Il a quand même Le réalisateur est rattaché Oui mais c'est pas le problème Les réalisateurs ne sont pas affiliés à 100% à des studios Parce que Shinji Ishira là en 2021 En janvier 2021 il va travailler sur Log Horizon Qui est chez Studio Dine Donc voilà Les réalisateurs ne sont pas affiliés à un seul studio Ils travaillent sur plusieurs projets à d'autres Chez d'autres studios Ça veut rien dire Tu penses qu'on a le compositeur ? Peut-être J'ai pas vu Non je pense qu'on aurait eu le nom du réel Je pense qu'on aurait eu le nom du compositeur Live dure combien de temps ? J'en sais rien du tout Ça se trouve ça dure une heure Ça se trouve ça dure une heure et demie Ça se trouve ça dure 40 minutes J'en sais foutrement rien En plus c'est pas vraiment en live A moins que ça le soit vraiment Mais bon comme les infos ont fuité Je pense que C'est peut-être un truc enregistré avant C'est présenté en live Mais c'est un truc enregistré avant A moins que ça soit en live Mais je sais pas Est-ce que c'est vraiment en live live ? C'est à dire que là il parle avec nous au Japon à 20h Mais je pense que c'est un truc enregistré à l'avance Je pense que c'est une émission qui a été enregistrée avant Ah le bâtard Bien vu Keklo Bien vu t'as récupéré toutes les images C'est très très bien vu les gars Les moyens de la bande son en font Les new designs C'est bon Keklo C'est bon J'ai compris Avril 2021 Ça fait tôt Ça fait vachement tôt Avril 2021 les gars 6 mois 6 mois à attendre Patience 6 mois Anogaro Allez un petit trailer Quelque chose Les insiders avaient dit aussi avril 2021 Donc bon Tout était bon Je comprends rien mais je rigole Moi non plus je comprends rien Le doc qui les avait mis sur son twitter Oui on voit son beau visage Ouais Un trailer please Mais ouais clairement un trailer Allez le trailer Pity un trailer quoi Pity un trailer s'il vous plaît Au moins un teaser Un teaser avec les Seiyu Je sais pas En plus ils ont dit que peut-être les Seiyu seraient présents Allez Allez un trailer s'il vous plaît C'est vraiment un live puisque tu oublies le décalage horaire au Japon C'est vraiment un live Avril le mois où se déroule la fête des cerisiers J'en sais rien du tout Mais avril c'est le printemps Donc bon Et en plus avril c'est le mois de mon anniversaire Et si l'anime tombe le 11 avril là je suis l'homme le plus heureux du monde Euh qu'est-ce que c'est Ah c'est l'affiche pour l'anime Eden Zero Ok bah il est beau le visuel Il est incroyable le visuel Il est un peu particulier non Il est bizarre le visuel non Il a une tête un peu bizarre Shiki C'est pas vous C'est moi ou Shiki il a une tête un peu bizarre Et ça c'est l'affiche pour l'anime Pour avril 2021 Avec la date de l'anime et tout ça C'est très fairy tale final season like Je sais pas ça fait bizarre C'est dégueu le Shiki est bizarre Il a l'air méchant Shiki Surtout Rebecca Ouais je sais pas ils ont une tête bizarre Oula ça fait peur Ça fait un peu bizarre Ouais Shiki il a une tête vraiment bizarre Happy Pareil Happy il a l'air très différent du manga Oulala Bon c'est qu'une affiche attention C'est qu'une affiche attention Attention c'est qu'une affiche mais ça fait peur Oulala L'affiche déjà fait pas bonne impression déjà L'affiche fait déjà pas bonne impression Déjà Pour moi comme pour vous Le navire était magnifique perso Ouais les Den Zero derrière oui ça va Mais je sais pas Direc j'ai vu Shiki j'ai fait Oula il a une tête chelou C'est qu'une affiche C'est qu'une affiche Attention ça veut rien dire Mais déjà si l'affiche donne pas déjà bonne impression Il manque plus qu'un trailer pour vérifier tout ça Il manque plus qu'un trailer Par contre les Den Zero il est vraiment beau Ah l'Eden Zero est donc en or Il est doré l'Eden Zero C'est bon à savoir Mon anime il va être doré l'Eden Zero Les dessins sont vilains Je sais pas c'est bizarre Putain on dirait que Rebecca Elle a des hanches ma gueule Elle les a pas comme ça dans le manga Eden Zero même pas tété sur Twitter Ah ouais c'est nul On savait déjà pour l'Eden Ah ouais autant pour moi Autant pour moi Ah peut-être dans des covers couleurs Ouais peut-être dans des covers couleurs Autant pour moi Ouais ouais t'as raison Flo T'as raison mon Flo J'avais peut-être pas fait attention Ouais l'affiche fait pas bonne impression Elle fait flipper un peu Elle fait un peu flipper l'affiche L'affiche fait pas peur T'as oublié la couverture du tome 3 Euh ouais Ouais totalement Je voulais le Ah donc Voici donc les chara-design des personnages dans l'anime Eh ben Et ben je sais pas Mais ça me plaît pas J'aime pas J'aime pas Ah, Rebecca, c'est un peu mieux quand même. Mais c'est quoi ces tailles de hanches ? C'est quoi ces tailles de hanches, ma gueule ? Regardez-moi la taille de ces hanches. On dirait qu'elle vient de pondre deux gosses, la meuf. C'est quoi ces tailles de hanches ? Rebecca, c'est un peu mieux quand même. Mais Shiki, j'ai trouvé ses têtes bizarres. Happy, par contre, ouais. Oh, Happy fait penser au Happy de 2018. C'est le Happy de 2018. Les cheveux sont moins sombres, étranges pour Shiki. Ouais, je sais pas, c'est peut-être ça qui m'a perturbé. Faudra que je revoye. Le Happy, c'est le Happy de 2018. Voilà. Ça montre que c'est peut-être l'équipe qui s'occupe d'Eden Zero. Aïe, aïe, aïe. C'est pas les détails d'un Overlord, mais ça va. Happy est classique. Ouais, classique, ouais. C'est le Happy de 2018. C'est le Happy de 2018. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Allez, un trailer pour finir, là. Arrêtez de parler, là. Putain, les couleurs des cheveux de Shiki sont hyper claires. Les Seiyuu ! Shiki Granville, Terashima Takuma-san. Et Rebecca Blue Garden, Komatsu Mikako-san. Komatsu Mikako. Bon, Kugimiya Rie, on le savait. Qui c'est qui avait dit pour Rebecca que ça allait être elle ? C'était pas... Ça va, je trouve, pour la plupart, c'est qui. Alors, la Seiyuu de Rebecca, je la connais. Ria Kugimiya, on la connaît. Ria Kugimiya, pardon, on la connaît. C'est la Seiyuu d'Happy. Shiki, je sais pas qui c'est. Pour Shiki, ça me dit rien. La Seiyuu, pour Shiki, c'est... Je sais pas, j'ai pas entendu. Faudra voir au niveau des infos. La Seiyuu de Rebecca, je la connais. La Seiyuu de Rebecca, je la connais. Mais le Seiyuu aussi de Shiki, je le connais, mais je sais pas son nom. Ah bah, non, c'est Shinji, Shira. J'ai cru que ça allait être le Seiyuu. J'ai cru que ça allait être le Seiyuu. Je les connais les trois. Les trois, je les connais. Mais, euh, hein ? Le Shiki du jeu est mieux que le Shiki de l'anime. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Oh, Léo et Max qui marquent le chara-design très fidèle au manga. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que le visuel de l'anime, il va pas du tout au style de Mashima. Pas du tout. Il est très étrange, elle est très étrange, l'affiche de l'anime. C'est peut-être que moi, mais je trouve que l'affiche est très étrange. Le Shiki du jeu. Je trouve l'affiche très bizarre. J'aurais pas vu Shiki dessiner comme ça, sur l'affiche. Ça n'a rien à voir avec le manga et l'anime en termes graphiques. T'es pas le seul. L'affiche teaser de Eden Zero. Voilà, Dala News, il balance les infos tout de suite derrière. Donc, je pense qu'on aura le nom des Seiyuu. Restez à l'écoute. Alors, réalisateur, on a toute l'équipe. Réalisateur en chef, Shinji Ishira. Réalisateur, Yushi Suzuki. Scénariste, Mitsutaka Iidota. Qui s'est occupé de Kanojo Okarishimasu. Rien que ça. Donc, l'anime qui s'est terminé là. Fantasy Star Online 2. Tout ça, c'est pas rassurant. La Seiyuu de Rebecca, c'est qui ? Je la connais, mais je sais pas son nom. Pareil pour le Seiyuu de Shiki. De son visage, je me dis quelque chose. Mais je sais plus, je sais pas son nom. On le verra d'ici quelques minutes. Donc, restez à l'écoute. Restez à l'écoute. Regardez toutes les infos qui peuvent popper. Le Seiyuu de Rebecca, le Seiyuu de Rebecca. Et on a aussi le cast. Shiki Takuma Terashima. Rebecca Mikako Komatsu. Voilà. Kanojo Okarishimasu. Yuson Wise de Umura. Alors, Takuma Terashima. Je vais regarder. Takuma Terashima. Je vous remercie. Merci. Un trailer. Alors, il a fait quelques animés sympas. Il est pas inconnu. Le Seiyuu de Shiki, il est pas inconnu. Il a fait pas mal d'animés. C'est notamment la voix de Jackal dans Fairy Tail. Voilà. La voix VO de Jackal. Mouais. Rien que ça. Il a déjà doublé dans Fairy Tail. Log Horizon, c'est la voix de Shiroe. Donc, le perso principal de Log Horizon. Voilà. Donc, le mec va avoir du boulot. Log Horizon va sortir en janvier et Eden Zero en avril. Donc, le mec a double boulot. Jackal. J'espère un trailer. Et pour la Seiyuu, Mikako Komatsu. Mikako Komatsu, on l'a évoqué, Mikako Komatsu, non ? On l'a évoqué. Mikako Komatsu. Elle a fait beaucoup de doublages, je crois. Mikako Komatsu. Mikako Komatsu, elle est la voix de... Mikako Komatsu. Elle est la voix déjà de Rosé dans Tales of, déjà. Rien que ça, rien que ça, je la connais. Très bien. Tsu Gumi Seishiro dans Misekoi. Pour ceux qui connaissent Misekoi. Pour ceux qui ont regardé Snafu. Elle est la voix de Totsuka Saika. Hakamega Kill Sayo, Ok, Ajin, Pop Team Epic, Mutsumi dans Noragami. Ouais, elle a de bons rôles, elle a de bons rôles. Elle est la voix de Senku Ishigami dans Doctor Stone, la voix enfant, la voix bébé ou gamin de Senku. Ouais, ça va, ça va. Je me rappelle plus la voix de V.O. de Chacal. Faudrait en revoir. Ça va. Franchement, le cast, il est pas mal. Faudrait entendre, faudrait entendre. C'est ça le truc, faudrait un trailer avec les voix. Faut voir ça, faut voir ça. On va avoir un truc. Regardez. Regardez ça. On a vu, donc, peut-être un trailer en dessous là. Une vidéo. Donc un projet console, un projet smartphone. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça doit être le site officiel de l'anime ou quelque chose dans le genre ? Un espèce de site ? Ah, l'affiche de l'anime, ça m'a refroidi un peu quand même. C'est peut-être que moi, mais je trouve que l'affiche de l'anime m'a refroidi un peu. C'est quoi ce bazar ? C'est un peu le bordel quand même. Je ne sais pas tout ça, c'est quoi ? C'est genre un site où on va pouvoir retrouver toutes les infos ? On dirait un site où on va pouvoir retrouver toutes les infos qu'on a. Genre le visuel de l'anime, toutes les infos sur l'anime, toutes les infos sur les jeux, les trailers, les infos et tout ça. D'accord. Peut-être un site sur Eden Zero ? Ouais, ouais, probablement, c'est ce que je pensais, un site où on va pouvoir retrouver toutes les infos qu'on veut en fait. Sur le manga, sur l'anime, sur les jeux. Ah putain, le visuel, il ne me plaît pas beaucoup. Le visuel, il ne me plaît pas. Ok, là, je suis paumé. C'est un site, en fait. Ça a l'air d'être un site où on va pouvoir retrouver toutes les infos qu'on veut sur Eden Zero. Sur l'anime, sur le manga, sur les jeux. On va pouvoir retrouver toutes les informations sur le site de l'anime. Et si on a manqué des infos, on pourra retrouver ça sur ce site-là. Comme ça, les gens ne se perdront pas. Et sur Twitter aussi, bien sûr. Et si vous voulez poser des questions, je pense que ça, c'est pour poser des questions. Si vous avez des questions à poser sur Twitter, n'hésitez pas à dire sur le hashtag Eden Zero, sur le hashtag anime Eden Zero, un truc dans le genre. Si vous voulez nous poser des questions, on y répondra. Obligé, il sort un avis, c'est bientôt en vrai. Un petit trailer. Ça ressemble au truc des B-Cube. Peut-être. C'est peut-être une référence. Le visuel, il ne me plaît pas. Je reste vraiment sur le visuel. Il ne me plaît pas beaucoup, le visuel. Vraiment. Je vais peut-être mettre un petit temps à m'y faire, au visuel. Pour l'instant, je suis déçu. Mais peut-être au bout d'un moment, je vais m'y faire. Bien sûr. Il y a toujours un petit temps d'adaptation. Mais le visuel, il ne me plaît pas, en tout cas. Là, comme ça, je le regarde. Je l'ai là, là. Le visuel, il ne me plaît pas. En tout cas, il ne me plaît pas. La musique, c'est une petite musique d'ambiance. C'est une petite musique d'ambiance. Un trailer, là ! C'était le site officiel de tous les projets. Ah ! Ce n'est que des images fixes pour le moment. Oui, merci, Mashima-sensei. Putain ! Mais va lancer un trailer, là, putain de votre mère, là ! Un trailer ! Un trailer ! Allez, mettez tout ça dans les commentaires. Un trailer ! Un trailer ! Putain ! On veut un trailer ! On veut un trailer ! Mais merde, je vais craquer ! Est-ce que vous entendez quelqu'un d'ailleurs ? Parce que ça fait du bruit, là, parce que ça fait du bruit chez moi. Forcément, il y a des travaux. Est-ce que vous entendez quelque chose ? J'espère que ce n'est pas gênant. On va en avoir un, t'inquiète. Il y a le meilleur pour la fin. Il sort en avril, on est quasi obligé d'en avoir un maintenant. Oui, on est obligé d'en avoir un maintenant. C'est dans six mois. On est obligé d'avoir un trailer. Mais un trailer, là ! Putain ! C'est qui avec le marteau-piqueur ? C'est les travaux chez moi ! C'est pour ça que je vous ai dit que j'étais occupé cet après-midi, parce qu'on fait des travaux chez moi. Donc, il faut que je sois là pour aider. Mashima a demandé à nous de lui poser des idées d'Ethergear sur Twitter. D'accord. Ok. Allez, plein d'abonnements, là, pour Eden Zero, là, please. Plein, plein d'abonnements pour Eden Zero, là. Je vais atteindre les 450 abonnés ce soir, là. Tout à l'heure, là. Allez, abonnez-vous, là. Je suis un gratteur. Je suis un gros gratteur. Je suis un gros gratteur, sa mère. Je suis un gros bâtard. D'accord, c'est ça. C'est ce que tu avais dit, Kiklo. C'est pour donner des idées à Mashima. Ouais, il n'y a rien sur Twitter. Le TT, c'est pour la saison 2 de Kimetsu. Ouais, il n'y a rien, malheureusement. Allez, on s'en bat les couilles, là. Un trailer. Il lit pas le manga, lui, à droite. Ah ouais ? Bon, voilà, le site officiel. Ils font exprès ma parole. Ouais, le site Eden Zero, on ira... Ouais, non, je vous montrerai pas, on s'en fout. Voilà, httpeden-zero.net Pour avoir toutes les infos et pour avoir le site. Merci beaucoup. Ouais, le marteau-piqueur, ouais, ouais. On adore, hein. Je vais couper le micro. Comme ça, on n'entendra pas. Ah ! C'est quoi ? Jeux... Jeux mobile ? Mais le son un peu plus fort, s'il balance un trailer surprise. Ouais, t'inquiète, allez. On va avoir un trailer peut-être pour le jeu mobile. Probablement pour le jeu mobile. Allez. C'est maintenant, je crois. Non, 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 il parle toujours. On s'en bat les couilles, là, arrêtez de parler. Infernal ! Arrêtez de parler. Putain. Le jeu mobile qui va faire mal au portefeuille. Ouais, grave. Ouais, c'est là, c'est là, ils disent. En fait, le jeu mobile est disponible à partir d'aujourd'hui. Imagine, toi. Le jeu mobile est disponible maintenant. Téléchargez-le. Ça serait des bâtards. Ah, ça serait des bâtards. Le grand cuirassé... Ah ouais, d'accord. C'était au chapitre 15. Qu'y avait Rebecca en mode... Comment on dit trailer en japonais ? Euh... Je sais pas. Je suis pas japonais, à ce que je sache. Quelle prestance. Cet homme a une prestance de ouf. Dis pas ça, Mashima, on en est capable. Mais bon sang, on va pas l'avoir ce trailer pour l'anime. Si, si, restez patient, restez patient. On va l'avoir. Il a une certaine prestance, Mashima, quand même. Il fait plaisir, frère. Bon, par contre, le fond vert, tout pété, là, le fond vert. Moi, perso, la fiche de l'anime, je me suis habitué. C'est plutôt sympa. Allez, je vais avoir un temps d'adaptation pour le visuel de l'anime. Ok. Est-ce qu'ils sont sur un vieux fond vert, hein ? Tout pété, hein ? C'est quoi ? E-sport school ? Mais on s'en bat les couilles ! Putain, on s'en bat les couilles ! Ah, d'accord, il lit en fait un prompteur. C'est une école e-sport au Japon. Mais on s'en bat les steaks ! Oui, ils ont dit le nom du studio, XANA. Ça sort en avril 2021. Ils ont même dit les Seiyu. On a eu le visuel. Et on n'a toujours pas eu de trailer. Le fond vert claqué au sol. C'est ça, c'est un vieux fond vert, tout pété. Parce qu'ils ne peuvent pas faire de vrais plateaux à cause du Covid. Ils ne peuvent pas faire de vrais plateaux. En plus, ils ont les plaques entre chacune personne. Entre une école e-sport. C'est quoi le nom du studio ? GC Staff. Le directeur de l'animation sera Shinji Ishiira. Donc le réalisateur de l'anime. The Fairy Tail. Donc, ça arrive au bon moment. Parce qu'on aura probablement... Même les Youtubers ont plus le moyen pour leur fond vert. GC Staff est merde. Putain, à chaque fois qu'il arrête de parler, je me suis dit... Allez, le trailer se lance et pas du tout. C'est ça ! Et en fait, les bâtards, ils se remettent à parler trois secondes après en mode... Oh non ! Oh non, ils nous ont douillés ! Oh non, ils nous ont douillés les bâtards ! Quelle bande d'enflures ! On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! On est 40 sur le live, ça n'a aucun sens ! Eh, sur les 40 personnes, il n'y a pas des gens qui veulent s'abonner, là ? Pour suivre les actualités des Denzirou, là ? La chaîne, elle est là pour ça, là. Abonnez-vous, là ! Qui a vu la saison 2 de One Punch Man ? Quoi, c'est tout ? Non ! C'est une putain de blague. Non, 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 non. C'est une blague ! Non ! C'est pas possible ! Non, 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 non. Mais non ! Oh, la blague ! Non ! Y'a rien ! Non ! Oh, non ! Pas de trailer de l'anime ! Non ! Non ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Oh, la, 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 la... Oh, le troll ultime ! Oh, je suis dégoûté ! Je suis vert ! Ah bah, là, je suis vert ! Vraiment ! Pas de trailer ! C'est une putain de blague, vraiment ! Oh, la vache ! Pas de trailer ! Oh, je suis vert ! Oh, je suis vert, 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 vert ! Vraiment ! Je suis dégoûté ! Oh, non ! Oh, non ! Putain ! Pas de trailer ! Putain ! Après, c'est le PV de Fairy Tail Dragon Cry, j'en bats les couilles ! Oh, non ! Pas de trailer ! Putain ! Oh, je suis dégoûté ! Ah, je suis dégoûté ! Ah, putain ! On aura juste eu un PV pour le jeu ! Oh, la blague ! On aura juste eu les seiyuu, un visuel, les charadesign et c'est tout ! On aura juste eu ça ! Mashima et Mashitroll ! Oh, la vache ! Le gros troll ! Mashima nous a balayé ! Putain de merde, quoi ! Mashima, tu nous as enculé à sec ! Oh, mais je m'y attendais comme pas de putain de merde, quoi ! Mais non ! Putain, mais même mon micro, il en a marre ! Même mon micro, il se barre en couilles ! Mon micro, il ne tient plus, il faut que je resserre l'écrou, là, sur mon truc ! Oh, je suis dégue ! Oh, je suis dégoûté ! Sérieusement, on n'a que le PV du jeu ! Les seiyuu, les designs, un visuel, une date, un studio, c'est tout ! C'est déjà bien ! C'est déjà bien ! Je suis content ! Ça sort en avril ! Oh, merde ! Oh, merde ! Extrêmement choqué ! On n'a même pas la date du jeu mobile ! Il n'y a même pas de jeu mobile, en fait, en vrai ! Si ! Parce qu'ils n'ont pas parlé de jeu mobile, en fait ! Je propose une minute de silence pour tous nos espoirs ! Oh, je suis dégue ! Je suis giga dégue ! Alors là, tout ça pour ça, je suis vert ! Vraiment ! Je suis vraiment dégoûté ! Alors, on a apparemment des infos sur le deuxième jeu ! On va voir ! Alors, attendez, attendez ! On va avoir apparemment des infos sur le deuxième jeu ! Donc, un action RPG et une version mobile est également annoncé ! Attends, tu vas me dire que le jeu est donc sur mobile et sur console ? Alors, ce n'est pas vraiment deux jeux, en fait ! D'accord ! En fait, on s'est fait douiller, il n'y a pas deux jeux ! On s'est fait douiller dans l'histoire ! Il n'y a pas deux jeux ! Il y a un jeu ! Sauf qu'il est décomposé sur console et sur mobile ! La douille ultime ! Le trailer a intérêt à être fuité, surtout que l'anime est pour bientôt ! Alors ! La douille ! Oh, la douille ! Putain, la douille ! Le jeu, même le jeu, on nous a douillé ! Le jeu qu'on nous a présenté, il est sur console, mais il est aussi sur mobile ! Oh, la giga douille ! Bonjour, la douille ! En fait, le jeu, il est sur les deux plateformes, sur console et sur mobile ! Oh, je suis vert ! C'est pour ça que les visuels avaient l'air si bizarres ! C'est peut-être que le trailer qu'on a eu, ce n'est peut-être pas sur console, c'est peut-être sur mobile, en fait ! On a peut-être eu les deux, en fait ! C'est pour ça que les visuels semblaient un peu pâteux, un peu dégueux, en fait ! Parce qu'on a eu les visuels peut-être du jeu mobile ! Ou des deux ! Oh, je suis vert ! Si il n'y avait pas d'extrait, ça aurait été pire ! Mais vraiment, oh là là ! Oh là là, c'est vraiment horrible ! Oh, c'est horrible ! Alors, les infos les plus importantes, on les a ! Les infos les plus importantes, on les a ! On a le studio, on a le mangaka ! Enfin, on a le studio, on a le réalisateur, on a le scénariste, on a la date de sortie ! Voilà ! Maintenant, je vais vous le dire, je ne vous le mens pas, le visuel, il ne me plaît pas ! L'écart à design, ça va ! Celui de Shiki, pour l'instant, je vais le revoir ! Mais bon, ça va ! Quand je l'ai revu vite fait, tout à l'heure, le visuel de Shiki, ça va ! Mais le visuel de l'anime, je ne m'y fais pas encore ! Je trouve que franchement, ça ne va pas ! Le visuel, il ne va pas ! Avec le style de Mashima ! Maintenant, il ne manquait plus qu'un trailer pour être rassurant ! Ah putain ! Il ne manquait plus qu'un trailer pour être rassurant ! Là, pour le coup, on nous laisse dans une attente terrible ! On nous laisse dans une attente horrible ! De savoir si vraiment l'animé va être qualitatif ou pas ! Parce que bon, pour le coup, on a eu Shinji Ishiira qui a parlé, ok ! Mais pas de trailer ! Ça laisse dans les mois ! Parce que tu te dis, bon, c'est staff, on a une bonne équipe derrière ! On a quand même le scénariste de Kanujo Okarishimasu ! Rien que ça ! Donc bon, ça laisse quand même un peu à désirer ! Le réalisateur, je ne le connais pas ! Yushi Suzuki, parce que Shinji Ishiira est le réalisateur en chef ! C'est-à-dire qu'il va être le réalisateur, mais il va y avoir deux réals en fait ! Grosso modo, si vous voulez comprendre, il y a deux réals ! Donc le réal en chef qui va gérer le gros du projet ! Et il va superviser le réalisateur qui, lui, va s'occuper de l'animé ! Aïe 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 ! Ah, ça fait, ah, ça fait, ah, ça, ça, ça pique, hein ! Ah, ça pique, ça fait mal, hein ! Ah, je, déjà que j'étais déçu par les infos concernant JC Staff, mais là, ça fait encore plus mal ! Ah, c'est terrible ! C'est té-ri-ble ! Ça pique vraiment beaucoup trop ! Ah, terrible désillusion, là ! Aïe 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 ! Ah, ça pique très, très, très fort ! Tout ce qu'on a appris, c'est que l'animé arrive en avril et qu'on a le studio, voilà, vous avez patienté 50 minutes pour ça ! Mais c'est grave, c'est grave, hein ! Vraiment, c'est grave, hein ! Oh, le troll de l'espace ! Ouais, Mashima, t'es vraiment, t'es vraiment un enculé ! C'est terrible comment ils nous enculent à sec ! On attend, ils font un trailer et un compositeur, mais on n'a même pas de trailer, donc finalement, c'est tellement approximatif d'avoir juste un visuel et le staff, ça veut rien dire ! Il fallait un trailer, au moins un teaser, un mini teaser pour nous rassurer, pour nous montrer que le studio va faire un bon boulot ! Là, on a juste Shinji Ishiira qui est venu parler ! Oh, les boules ! Oh, les boules ! Les boules ! Bon, ben voilà, je vais vous laisser ici, quant à moi, je suis... Alors là, mon après-midi, là, je suis vert, mais vraiment vert, vraiment ! Là, mon après-midi, là, je suis dégoûté ! Oh, putain ! Oh, ignoble ! Alors là, ignoble, vraiment, c'est le pire truc ! Bon, ben voilà, hein ! Franchement, si on doit faire 12 épisodes pour une pause, etc., tous les animés d'aujourd'hui, c'est bien mieux que d'avoir 60 épisodes d'un coup ! En plus, le site d'EdenZero, il ne fonctionne même pas ! Je crois... Je crois que c'est Eden-... Je crois que le site, il ne fonctionne pas... Ah, si ! Ah, il y a marqué B3 ! C'est tout, il y a juste marqué B3, en fait ! Juste, vraiment, il y a juste vraiment marqué B3, regardez ! Il y a marqué B3 ! Ah, oh ! Regardez ça ! Ouais, c'est juste un site informatif, quoi ! Oh, merde ! Alors là, je suis vert, hein ! Vraiment ! Ce live, c'est comment troller toute une communauté ! C'est ça ! C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ! Le visuel de l'animé sera également la page couleur principale du chapitre 112 ! Voilà ! Publié dans le prochain Weekly Shonen Magazine ! Oh, merde ! Alors là, c'est mieux d'avoir 12 épisodes bien foutus, puis une pause avec 12 encore, dans un mois plutôt qu'une saison entière nulle ! Mais oui ! Je suis d'accord, je suis d'accord ! Bon, les amis, je vais vous laisser ici ! Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce live, d'avoir suivi à mes côtés ! On est monté à 40 personnes, c'est énorme ! Jamais on avait eu autant de monde pour un live ! Surtout pour les annonces des dés de zéro, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde ! Donc merci à tout le monde ! Merci à tous ceux qui sont venus ! Merci énormément à tous ceux qui sont venus ! On va se retrouver lundi avec une vidéo informative ! Donc vous aurez deux vidéos lundi, vu que j'avais tout déjà prévu à l'avance ! Du coup, on fera un bilan grosso modo lundi ! Je peux te dire que ce bilan, il ne va pas être fameux, ce bilan ! Il ne va pas être bon du tout, ce bilan ! Ah, il va être salé, le bilan, là ! Là, le bilan, il va être salé, sa mère ! Vraiment ! 50 minutes pour ça, quoi ! Ah, le bilan, il va être terriblement salé, là, lundi, là ! Merci à tous ! Merci beaucoup d'être venus ! Moi, je vais aller manger, parce que j'ai faim ! Et on se retrouve très vite, mercredi, pour votre live reaction ! Lundi, pour votre vidéo, voilà ! Hyrule Warriors, ouais ! Moi, je vais regarder la truc Hyrule Warriors ! Et puis, on se retrouve, donc, lundi pour le bilan ! Enfin, le bilan ! Pour faire un débrief de ça ! Et puis, mercredi, pour votre live reaction du 112ème chapitre d'Eden Zero ! A plus, tout le monde ! Bon après-midi ! Ciao, tout le monde ! Bye, bye ! Merci à tous !